Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma da chino de l'aîné. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité est dominée par cette question de rame. Rame, entre escroquerie, du prix, il y en a même qui parle de vol, arnaque. Bon, vous savez que le problème, à un moment donné, on est très émotif, parfois très excité, sans véritablement avoir tous les éléments, mais on peut quand même aller conclure. Et quand on va nous donner les éléments, maintenant on va dire non, mais voilà, 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 voilà. Moi je le dis, la question, il y a rame, à mon avis, mon humble avis, ce n'est pas une mauvaise question. Mais ce qui a tué la rame, c'est, je ne sais pas si je vais dire la rame ou la rame, bref, ce qui a tué la rame, c'est, je veux dire, la communication. Sinon, la préparation de cette question. J'ai comme l'impression que nous sommes en train de tuer un bébé qui va grandir et qui défendra demain la maison. Mais on est en train tout simplement de le tuer, parce qu'on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Mais c'est de la folie quand même. Vous ne tuez pas un bébé parce que vous ne connaissez pas son père ou vous ne connaissez pas sa mère. Vous le protégez, vous le gardez, vous lui donnez un foyer. C'est tout simplement ça. On est dans une situation où on n'arrive pas à comprendre finalement. Et ceux qui doivent communiquer bien sur cette affaire ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas, je ne sais pas. Chers politiciens congolais, apprenez que vous n'êtes pas expert en tout. La communication a ses experts. La communication n'est pas que le bouclier. C'est ça que les gens confondent et ne comprennent pas. La communication, ce n'est pas que le bouclier. La communication, c'est aussi une flèche. Vous ne devez pas vous servir de la com que pour la défense, mais aussi pour l'attaque. Mais nous, on a une culture, je ne sais pas comment, on vient communiquer qu'en période de crise. La communication, vous devez anticiper. Vous devez savoir donner des coups. Parce que si la communication est débordée par la rumeur, c'est compliqué. On vit dans un monde où les réseaux sociaux ont pris les déçus sur le média officiel. Et l'État congolais, comme il est faible, comme il ne comprend absolument rien, comme il ne sait pas dévancer, comme il ne maîtrise absolument rien, il a tout simplement ignoré les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes guidés par les réseaux sociaux. L'information, c'est un réseau sociaux. Bonne ou mauvaise, les canaux officiels ont échoué dans la manière de communiquer. C'est comme tout le monde qui a communiqué, c'est quoi ? Et comme l'État congolais est absent dans ce secteur-là, quand on a dit aux gens, donnez ce secteur à ceux qui connaissent, ils vont régler cette question des réseaux sociaux, on ne nous écoute pas. On laisse ça aux gens qui ne maîtrisent pas absolument grand-chose et on est en train de s'embrouiller. Nous nous embrouillons terriblement dans cette histoire. Le gouvernement peut avoir une position. Les réseaux sociaux, quand ils ont leur position à eux, on est foutus. Vous allez me dire partout, c'est comme ça. C'est faux et archi faux. C'est faux. Le danger qu'ils représentent les réseaux sociaux en France, aux États-Unis, en Russie, au Congo, ce n'est pas la même chose. Il fait chez nous, il y a un liberticide, il y a un lingui. Ailleurs, on sait supprimer des comptes des diffamations. On sait supprimer des comptes des terrorismes. On sait supprimer des comptes qui racontent n'importe quoi. Mais chez nous, quel moyen avez-vous pour supprimer les comptes ? Vous n'avez aucun moyen de le faire. Parce que vous n'avez pas étudié la question. Nous, nous avons étudié la question. On a fait plus de deux ans, trois ans, en train d'étudier la question, comment résoudre cette problématique. Mais qui va nous écouter quand on pose des problèmes ? Vous allez subir, 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 vous allez subir. Comme on a choisi la voie démocratique et que je suis convaincu que vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous n'avez pas de connexion. Mais il faut trouver un moyen maintenant de contrôler ça. Communication, c'est la sécurité. C'est la communication. La communication, c'est la communication d'argent. Ma ministre, ma députée, ma députée, ma autorité, ma députée, ma députée, ma députée, ma députée, c'est la sécurité. C'est compliqué. On ne demande même pas au cas. Vous ne voulez pas mettre l'argent pour la com' de la bine. Vous ne voulez pas. Quand on dit comme, oh il faut que ça le m'a bien, il faut au moins 200.000, 300.000, 400.000. La communication, la sécurité, tout n'aura pris tes. La communication aujourd'hui et la sécurité n'ont pas de prix. Si vous voulez avoir une bonne com' il faut mettre beaucoup d'argent. Je ne comprends pas. Nos ministres, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand il a besoin de toi, il va t'appeler comme ouf. Comme un petit enfant. Il peut te dire, non, mais des choses. Mais quand il n'a pas besoin de toi, il s'en fout. Au revoir, il va y aller. Mais le jour où lui, il a des problèmes, c'est le jour où il se rappelle que tu es intelligent. C'est le jour où il se rappelle que tu as un média qui est suivi. C'est le jour où il se rappelle que tu es quelqu'un des biens qu'on t'écoute. Et c'est le jour-là qu'il va venir te voir. C'est ça notre plus grand malheur. Le problème avec ce pays, c'est que vous n'arrivez pas à faire une synergie. Vous n'arrivez pas à être ensemble pour communiquer. Vous n'arrivez pas à être ensemble. Si vous êtes ensemble, vous êtes unis, vous allez porter une voix et ça peut vous aider à aller de l'avant. Mais ce qui est ensemble, c'est le jour où il y a une victoire séparatiste, pardon, la victoire séparée, 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 et il y a une force. Mettez-vous ensemble. Est-ce que vraiment, dans le cas de sérieux, question à rame égodivisé, le problème est-à-dire, dites-nous, rame est-à-dire servir, n'est-à-dire ? 1. Est-à-dire résoudre le problème, n'est-à-dire ? 2. Contrepartie est-à-dire, n'est-à-dire ? Qu'est-ce que nous, nous gagnons, n'est-à-dire ? Il faut que les Congolais sachent. Et ça, ça passe par une campagne de sensibilisation, avant même de l'imposer. D'accord, mais mobilisez les gens. On ne vous demande pas d'avoir l'adhésion du peuple pendant la taxe. Le peuple, partout, à travers le monde, va l'imposer, va l'imposer. Ça, c'est la nature de l'homme. Il n'aime pas payer l'impôt, il n'aime pas payer les taxes. Même dans les sociétés les plus riches au monde, vous allez voir des gens comme Donald Trump, va l'imposer, va l'imposer, va l'imposer. C'est sur la question. L'État doit dire aux gens, pendant au moins deux mois, dans ce programme, vous pouvez passer les communiqués pendant au moins trois mois. Jour pour jour, vous ne dites qu'aux gens importants, c'est un rame. Il n'y a pas de 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 TV, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a pas d'ambassadeur. Au point que vous êtes tellement migné pendant trois mois, vous ne savez pas que vous êtes le droit de partie intégrante à votre vie. Vous ne savez pas que vous êtes dans le rame. Quand c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'ambassadeur. Tantôt il n'y a pas de rame. Tantôt il n'y a pas de téléphone. Tantôt il n'y a pas de gratuité de l'enseignement. Tantôt il n'y a pas d'abassadeur. Tantôt il n'y a pas d'abassadeur. Il n'y a pas d'abassadeur. Tantôt il n'y a pas d'abassadeur. Mais finalement, état de siège, tu n'as pas de niveau, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème, mais la manière de présenter, tu n'as pas de bomi, tu n'as pas de soutenir l'idée, mais tu n'as pas de communication, tu n'as pas de façon de présenter la chose, tu n'as pas de boulot pour rien, tu n'as pas de boulot pour escrocher, tu n'as pas de député Féble d'esprit, qui vont impliquer les chefs de l'état, on vous parle d'un ministère, vous parlez de la présidence, les gens ont envie, mais vous avez raison de refuser, mais vous avez raison de refuser, je ne sais pas ce que ça fait exactement, parce que les informations, que j'ai, Yéron était tout bâti en brèche. La formation qui a été sur Ram, elle a eu une niose, sauf gratuité de l'enseignement. Sauf gratuité de l'enseignement. Et je pouvais même défendre Ram, elle a eu un peu, un peu, un peu, un peu. Mais tant qu'on a eu un vaccin, gratuité, il n'y a pas de résultat. Or, Ram est un qui peut aider gratuité de l'enseignement. C'est possible d'aider gratuité de l'enseignement. La question, elle a dit, comment? Mais c'est ça le problème. Ram est un qui peut aider gratuité de l'enseignement. Elle a un problème. Elle a un normal qui est Ram est un qui peut aider gratuité et enseignement. Mais, comment est-ce qu'on a aidé de l'enseignement? Beaucoup de gens qui ont dit, c'est ça le mec qui peut être gratuité de l'enseignement. C'est pas bon. C'est ça le mec qui peut être Wi-Fi. Tantôt, il a eu un Wi-Fi et il a eu un téléphone à Iba et il a eu un téléphone à pirate. Et puis, pouf! Et gratuité d'enseignement. Non. Donnez au communicant. Donnez au communicateur. Donnez au communicologue. Je pense que j'ai eu un seul. Il y a eu un peu de temps à être présenté et là, il ne va pas être battu. Parce que ceux qui l'État a supprimé Ram, c'est l'État qui est chou, qui est discrédité. L'État qui est discrédité, il n'est pas annulé Ram. L'État qui n'est pas refaire le processus de Ram. Parce que selon les informations que j'ai, les informations sont ici. Si tu as un bon à Ram, il y a un contrat de part à l'État. Il y a un contrat. En tout cas, ça je peux vous dire, il y a un contrat qui est à Ram, il y a un contrat. Vous pouvez aller chercher. Je suis allé. Mais le problème, les allés, les gens se sont présentés. Ils se sont bien tout de suite. Pourtant, ils se sont bien. Donc, on pouvait juste prendre un peu le temps d'expliquer aux gens. Attention, il y a un vignette. 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 Et c'est comme ça. Mais quand on n'a pas tous ces éléments, c'est compliqué. Surtout, il y a un téléphone. Il y a un SIM. Il y a un vignette par rapport à un SIM et par rapport à un téléphone. Toutes ces questions-là sont des questions à poser. Et des questions, il faut être à la éclaircie. Mais bon, ce qui est besoin de voter, c'est l'économie complique. Voilà pourquoi moi, je continue à croire que nous pouvons, si nous voulons véritablement changer les choses, il y a un salaire. Vomis de la ministre, il faut direその rôle sur la communication. Il faut faire soigner quoi dire, quand dire, où dire, comment dire et à qui dire des choses. Il faut dire que de AWV, il faut dire que c'est un ministre parce qu'il va comprendre. Tu n'as pas envie de dabei, tu donnes, il y a des leaders des ministères qui se disent c'est comme ça. Quand on veut communiquer, parce qu'on veut communiquer, ma belle binda, il va n'aura toujours. Yoza, ministre, quand tu veux parler, essaie de te reposer. Demande, appelle les communicateurs. Appelle l'expert dans le domaine où il y a. Mon frère, comment tu vas ? Je suis tel ministre, tel, 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 tel. Voici ce qui m'arrive, est-ce que je peux communiquer ? On va te dire, on t'enverra la facture plus tard. Mais d'abord, on peut t'aider. Monsieur le ministre, on va te faire un calme. Laisse passer le temps un peu. Tu vas parler après. Mais si tu veux, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Et puis, laissez-moi vous dire aussi une chose, mes frères. Yoza, ministre, entre nous, Soad, Yoza, ministre, tout ça qui a eu à Yoza, ministre, qui a eu le cannaval, qui a eu la TVA, tous les jours, qui a eu le téléphone, tous les jours, qui a eu le Israël, tous les jours, tous les jours, on l'a dit, tu es dans ça. Tu es dans la TVA. Le loco, ministre, c'est normal, c'est ta volonté. Oui, mais Soad qui est bébé, pourquoi tu veux que Bissotoya ? C'est ça la question que moi, je me pose toujours. Ça dit qu'on était avec toi, au comité ministre, au Yambart Téléphante, au Monna Raba Toute, au Limois. C'est de ton droit. En tout cas, le robot est le droit. Mais pourquoi Soad qui est bébé, tu penses que moi, j'ai le devoir naturel d'être aidé ? Comment tu as un drémo problème ? C'est ça que nous vivons tous les jours dans la Galapie. Il y a eu personnellement. Il y a eu le pouvoir. Ça, je peux vous le dire. Quand Fachi a eu le pouvoir, il y a eu le pouvoir. Fachi a eu le pouvoir. Et heureusement, je suis en train de faire l'éducation de tous les jours. Si vous avez eu le pouvoir, on a enregistré. Et j'ai enregistré comme ça deux, trois ministres. Bizarre, hein ? Et quelques conseils, d'ailleurs. On a enregistré à Bango. Quand ils étaient encore en Europe, on a jamais vu un homme comme toi. Oh là 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 là. On va s'y enregistrer à Bango. On te suit. Mais, comme il y a le pouvoir, Bango t'a dit pour ses banques. Il n'appelle pas, il n'écrive pas. Comme moi, il y a eu un graveur banque. Il y a eu un graveur banque. Il y a eu un graveur banque. Le jour où il y a eu un problème, il y a eu un problème. Ah, il t'appelle. Alors mon cher ami, comment tu vas ? Oh, ça fait longtemps. Tu sais, je suis le conseiller du président. Ah, le conseiller du président. Ah, ok. Ah, non, mon petit combo. Ça fait semblant de naïvité. J'ai envie de te voir et tout et tout. Et c'est là qu'il te parle de tous ces problèmes. Moni, Edengaï, Salaboyer, Communicat, Autalerie, mais à la vie. Donc, comment vous faites ? Comment vous faites ? Donc, vous appréciez les gens quand vous n'avez pas le pouvoir et une fois que vous avez le pouvoir, vous les oubliez. Vous les oubliez complètement. Et là, vous avez de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui vont vous aider à communiquer et à mal communiquer. Mais quand ça capote là, quand ça ne marche pas, c'est nous qui vous appelez encore. Osembé, Edengaï, na frère naïo. Ah non, mon frère, c'est quoi cette affaire ? C'est important. Vous avez du mal, vous avez des difficultés à communication. Traitez avec les gens. Soyez ouverts avec les gens. Il est important. Il y a des gens comme Babi, il n'y a pas un grand bon ou jamais, il n'y a pas un grand bon ou tu as 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 un grand bon Il y a des gens encore, une fois, je vais vous dire encore. Ça veut dire, il t'invite chez lui pour, non abande, il ne peut pas comprendre bien. On invite, vous n'y a pas un grand bon ou tu as un grand bon ou tu as un grand problème ou tu as un grand bon 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 on ne vous démontre pas l'argent mais ne serait-ce que cette petite considération ça veut dire que le monsieur a mis son carburant à lui pas pour te poser un problème mais pour que tu lui poses ton problème et quand il vient chez toi tu ne penses même pas lui donner de l'eau on ne dit même pas qu'il manque un transport mais de l'eau au caca tu ne peux pas donner mais dans qui est-ce que vous voulez que celui-là vous serve ou qui vous aide mais en sortant de ton bureau il dit parfois nous oublions des petits actes le journaliste est naturellement quelqu'un de très facile à avoir les services il n'y a pas de gentil le fait seulement d'être gentil il y a des journalistes dans le monde ça je vous donne un secret il y a des gens il y a des gens qui ont dit parfois les gens n'ont même pas besoin d'argent juste un peu de considération un petit appel comment tu vas mon cher ami ça va ? madame va bien ? les enfants font bien ? ah c'est bien je vais juste savoir comment tu vas ah t'as dit ah nous t'avons bien des ministres ça n'y est pas bien ce monsieur là vous l'avez endetté ce qui est problème il va trouver un moyen de dire des bonnes choses pour toi même quand il va faire des analyses il va le faire de façon bien Addie Ce qui est bizarre, c'est de tourner 400,000 dollars, c'est de tourner 400,000 dollars, et c'est de tourner 500,000 dollars, et c'est de tourner 500,000 dollars, et c'est de tourner 500,000 dollars. On te paye pour ça. Si on ne te paye pas, tu vas aller en grève. Alors pourquoi tu veux... Donc c'est comme ça, les Congolais. Les Congolais n'ont pas profité dans le monde. Les Congolais n'ont pas profité dans le monde, mais ils n'ont pas profité dans le monde. C'est ça le mal avec les Congolais. Tu ne peux pas t'arrêter. Donc tu ne peux pas t'arrêter pour dire, mon frère, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'arrêter. au transport. Mon frère, ok, non, ok. Ah, mon chanibité, mais ça te expresse. Ce sont des petits actes comme ça. Des petits actes. Quand on a mis en Israël, mon chanibité, c'est pas qu'il dit des choses parce qu'il veut. Non, il dit ça parce qu'il sait. Il sait. Tous ceux qui veulent devenir badou. C'est le pouvoir. Mon chanibité, il a le cas. Il a le cas. Il a le cas. Il a le cas. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le toi qu'arboche à mon chanibité. Et aujourd'hui, quand vous avez des difficultés, personne ne sait venir vous aider. Parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas courtois. Vous n'êtes pas humble. Au commis ministre, au moment où on est aussi même au kilé comme il y a eu. Eh, toi, il y a eu un lobby. Il y a eu un député. Ma ministre, il y a eu un petit peu, il y a eu un poubelle. Il y a eu un petit peu, il y a eu un député. Il y a eu un calme. Il y a eu un ministre traité dans mon chanibité. Il y a eu un député. Il y a eu un député, il y a eu un député. Il y a eu un conseillé. Il y a eu un conseiller. Il y a eu un place de la soukka. Le premier ministre, il y a eu un conseiller. Il y a eu un place de la soukka. Félix, il y a eu un conseiller. Il y a eu un place de la soukka. Donc, dans la vie, il y a eu un calme. Comment ça n'a pas un simple habituel d'être ? C'est très important. Il y a eu un député. Il y a eu un député. Et puis, mettez l'argent. Pour la communication, mettez de l'argent. Donc, cette question des rames, je pense qu'il faut trouver une solution pour que Magambo tienne bien. Engueuler, critiquer. Le ministre Kibas a dit avoir été choqué parce que les élus l'ont qualifié d'escroc, de voleur. Il doit répondre vendredi aux questions des élus du peuple qui, sans cesse, pendant la plénière du mercredi, ont demandé sa démission. Selon le ministre, le rame a permis l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement avec le projet Sinted, mêlant le ministère de Pétentique, le ministère de l'Épesté et celui de l'ESU. En vue d'interconnecter les entités éducatives, telles des universités, des instituts, des écoles primaires et secondaires, afin de leur permettre d'accéder à du contenu éducatif certifié. À travers une plateforme numérique, facilitant leur gestion administrative et leur offrant des services numériques innovants. Je le dis toujours, le projet est bien, mais c'est comment vous, comment vous, 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 vous mettez ça en pratique. C'est ça. On peut, non, non, les choses sont parfois bonnes. Mais modèle au bilanou, mêlée, 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 est flopée. Môde, mêlée, mêlée, le ministre qui bat ça, je sais, c'est quelqu'un de très posé. Ce n'est pas quelqu'un de bavard. En tout cas, le peu que je connaisse de ce monsieur, que j'ai rencontré pendant, dans cette 10-15 minutes, il m'a donné cette impression-là. Quelqu'un de très effacé, vraiment. Quelqu'un de très posé. Quelqu'un de, bref, des gens qui sont bien éduqués, en fait. Donc, des propos discourtois à Ibiangoté, pas propos à Ibiangoté, et c'est normal qu'on commence à la choquer quand des députés tiennent des termes, des propos comme ça. Le mal avec nous, c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre un député, un homme de la rue, et on ne sait pas faire la différence. Les mêmes propos, le même propos, ténus par les ondes de la rue, sont les mêmes propos que tiennent les députés et où, il n'y a pas hémicycle, une légèreté totale. Heureusement, le président Mbosso s'est recadré certaines personnes, certains députés, qui s'égarent. on a exécuté quelqu'un, on a exécuté quelqu'un, une assemblée nationale, député, je dis bien député, à Zoloba, devant, on a exécuté, la police a exécuté quelqu'un. J'ai eu froid au dos, je me dis, mais quelle légèreté ! Comment on peut arriver à dire des choses pareilles à l'hémicycle ? Heureusement, heureusement, le président Mbosso avait arrêté cette dérive rapidement. Non ! Non, l'Assemblée nationale, ce n'est pas, ils a placé à ma foi, l'Assemblée nationale, ils a placé à ma excité, l'Assemblée nationale, ils a placé à ma populiste. L'Assemblée nationale, ils a mis, temples, ils a mis sur la démocratie. Ils a mis place au peuple, ils ont mis à s'exprimer. Ils a mis sur les gens, ils ont mis sur les cas, parce que les gens, ils ont mis à considérer le droit de filtrer. Pour l'Assemblée, ils ont mis à filtrer, ils ont mis à voter, ils ont mis à filtrer. Assemblée, C'est un sanctuaire de la démocratie. C'est un sanctuaire de l'intelligence. C'est le haut lieu du savoir, à côté de l'université. C'est supposé qu'il y ait les meilleurs d'entre nous, Ndeba Zakouna. C'est supposé que le meilleur d'entre nous, Ndeba Zakouna. Donc, leur manière de parler, leur manière de s'exprimer, leur manière de poser la problématique, c'est des hommes considérés comme meilleurs. Alors, comment il vous appelle au relobac qu'un ministre est un escroc ? Comment tu peux dire, comment tu arrives à dire que le ministre était un escroc ? Comment vous arrivez à le dire ? Comment vous arrivez à le dire ? Vous pouvez même dire que l'État est escroc, mais pas un ministre. Comment ça ? Le ministre l'a fait. Ce n'est pas lui. Et on est réserve quand on dit des choses. Surtout quand on est député. Quand on est dans la rue, on peut dire des choses, il n'y a pas de problème. Mais pas quand on est député. Donc, je comprends que M. Kibasa soit choqué. Mais il faut dire aussi à M. Kibasa, autant que vous êtes choqués, les Congolais sont autant choqués par cette histoire de rame. Et je vous ai expliqué que le Congolais, en tout cas, il est contre les rames. Le Congolais est contre les images de rame. Il faut faire ça. Il faut expliquer que le Congolais a rame. Il faut faire rame convenablement. Il faut faire rame parce qu'il y a convenablement. Il y a tellement beaucoup de versions sur la question des rames, au point que même si même crédibilité à rame. Or, maintenant, on peut décider. Et je propose au gouvernement, bien évidemment, je propose au président Mbosso, je propose au président Mbosso ceci. M. le président de l'Assemblée nationale, voici ma proposition. Demain, lorsque le ministre va se présenter, demandez tout simplement au ministre de rentrer au Conseil des ministres, de discuter pour momentanément la surséance, il y a rame. Que l'on recommence la procédure. Parce qu'il a été prouvé que l'argent, il y a rame, il y a des tournités, il y a des bongatés, il y a des bongatés, il y a des bongatés, on peut vérifier, vous pouvez vérifier, il n'y a pas eu de tournements, sinon, l'IJF allait déjà voir Mbonga Nengi Bungati. L'IJF a besoin de me l'autre côté parce que Mbonga Nengi Bungi n'a noté. Du moins jusque-là. Donc, ce que vous allez demander plutôt au ministre, c'est de rentrer au niveau du Conseil des ministres, d'abord, le prélèvement de l'argent, il y a des bongolais. Pendant ces temps, que la question est à rame, il prenne ne serait-ce que trois mois pour communiquer suffisamment sur la question des rames. Utilité, canal d'affectation. Parce que lorsque le ministre dit que il y a des gratuités et enseignements, oui, mais qui a décidé de l'affectation dans le groupe de l'enseignement, ça ne doit pas être fait dans le groupe de l'affectation, il faut le faire à la publique. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là. Il faut mettre le ministre à zone. Parce que ceux qui lobbient, on tombe dans l'erreur. Il y a, on va voter et que l'on fait tomber le ministre. Ça va être irresponsable pour nous. Parce qu'on va lui reprocher quoi ? Qu'est-ce qu'on va reprocher au ministre ? C'est comme si on faisait tomber le ministre des Finances parce qu'il y a une taxe, il y a Nini, il y a Villette ou bien une taxe, il y a un pot. Non. La question à Rame a été discutée au conseil des ministres. Donc, vous n'allez pas faire partir un ministre pour ça. Ça, ça sera du sensationnel. Ça sera de l'émotion. Or, l'Assemblée nationale doit être exemptée. Nabiloukouana. Et je suis conscient et convaincu que le président de l'Assemblée nationale comprendra l'importance de remettre cette question au niveau du conseil des ministres. Mais j'interpelle aussi le premier ministre. Monsieur le premier ministre, cette affaire de Rame, moi, je vous conseille de ne pas abandonner ça. Si ça peut rapporter à l'état de l'argent, allez-y. Mais, communiquez suffisamment sur la question. Communiquez suffisamment pour que les gens connaissent et comprennent pourquoi il faut qu'il y ait le Rame. Et quand vous allez commencer à prélever, bah, tout va, il va qu'au moins, vous prélevez, moi, je pouvais me proposer laisser aux Congolais le soin de payer malembe, malembe, selon qu'il y a le Rame. Au lieu de ne pas prélever, je vais vous prélever. Alors, au lieu d'aller prélever, laissez les Congolais eux-mêmes payer. En réalité, le Congolais, parce que si vous dites qu'il y a le Fouta, il y a le Fouta. Il y a le Fouta parce que je peux s'y attend. Je peux s'y attend, il y a une période, période, par exemple, deux mois. Nous vous laissons deux mois pour ne pas faire 7 dollars. Tous les Congolais vont payer. Parce que dans la situation, on a mis 1 dollar, on a proposé à l'application, on me propose combien tu veux payer la Rame. Il y a 1 dollar. On a payé à 10 dollars, à 10 cents ou 30 cents. Il y a le Fouta. Il y a 200 unités, mais avec l'idée qu'il y a 50 unités, il y a 150 unités. Je préfère. Il y a 5, 6, 7 fois et pèse sur l'été, mais il y a de la récupérer l'argent. Il y a 10 dollars pour le Fouta. Il y a 10 dollars pour le Fouta. Il y a 5 unités, 5 cents, 15 cents, 20 cents, 30, 50, 60, il y a 10 minutes. Il y a 2 dollars. Il y a 50, il y a 100. Il y a 100. Il y a 10 dollars. Il y a 10 dollars. Il y a 100. Parce que l'idée ici, c'est que la taxe ou l'impôt est pésée sur le Fouta. Il y a 10 dollars. Mais de façon bien. Vous pouvez améliorer mes idées. Ce sont des idées peut-être vagues. Vous pouvez les améliorer. Mais pourvu que le Congolais ne se sente pas bousculé. Parce que le contexte ne s'y prête pas. Allez-y doucement. Moi, c'est mon point de vie en tout cas. Allez-y doucement. Et je demande maintenant au ministre Kibasa de préparer une très bonne communication, une très bonne réponse à tous les députés. Les députés n'ont pas besoin des histoires. Ils ont besoin peut-être du concret. D'abord, montrer que l'argent, il y a un ingénieur parce que moi, j'ai l'information qu'il faut maintenant montrer aux députés que oui, effectivement, au sujet de la gratuité de l'enseignement, c'est très simple. Non, moi, on n'a même pas la difficulté. Au sujet, c'est très simple à démontrer que il y a un ingénieur qui est un ingénieur. C'est simple. Il n'a même pas qu'il y a un ingénieur qui est un ingénieur. Il suffit seulement d'appuyer sur deux, trois leviers et vous avez la réponse calmément. Donc, allez-y doucement et dites ça aux Congolais. Mais prochainement, les députés sont les ministres. Les députés sont les Congolais. Ce qui a besoin de la fonction, il y a un rôle et la communication. Il y a un rôle qui communique bien qui porte à la voix à l'âme, qui est un influenceur. C'est des gens que vous pouvez utiliser. Les médias sociaux, les médias officiels, vous allez très bien. Moi, je pense qu'en faisant ça, on va faire beaucoup de choses. Le gouverneur Ngo Bila est invité par l'IGF pour revenir sur les questions. Il y a... disons, on revoit ça, on saura ça dans un peu de temps. Alinguete, l'autre... Patrouille financière de l'IGF vire au délit. Alinguete, l'autre faute, c'est l'injure publique. Oh, bon, l'oukana, l'oukaka. Moïse Katoumbi au chevet de Goma. Moïse Katoumbi, deuxième élan de cœur, c'est la République. Tire croisé sur Kibasa, la question de Rames, c'est l'avenir. Mesdames et Messieurs, Rames, indispose, dispose, complique et change. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur qu'il trouve esprit et que Dieu bénisse les radicines. est un opinant qui s'est établi. Il y a eu une des étatsini. On n'a pas un charisman, c'est un charisman. Moi, je n'ai pas étatini. C'est ton étatini, qui est ton étatini. Dans Sindélie, c'est la maman Samira. J'ai ouvert à l'étatsini, il est tous les étatsini, qui m'a tout été. Dans mon corps, qui m'a tout été. Merci, mon goût. et voilà et c'est mon goût banais et tazini collier bio et comme il ou l'ingénavino bon à cause de bici à coca ouca top et en foute un billet chez maman samira hâte aux alina possa yambinzo dakala mayebo saffou et zali baby toyo chez maman samira mans on a zali et mon côté ou konou koko monati nandena va péter pour la cause de l'eau quoi détail you can numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques ta la yoko vanda poteca mais si un coca ouca mongoussou ma foute un billa et coucou maloukou la basho cana yo yéyo comme bonne maman samira ma kios bae le bouc congolais puni par le sort puni dans le fort pour l'indrépondance 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 Sous-titrage ST' 501